Nous allons retrouver tout de suite notre correspondant permanent à Londres, Loïc Delamordet. Vous le savez probablement, les Britanniques adorent parier sur toutes sortes de sujets, les courses, les matchs de foot, la couleur du chapeau de la reine quand elle se déplace, et pourquoi pas la présidentielle française. Eh bien c'est le cas, figurez-vous. Loïc, avec tous les rebondissements que nous vivons ici et dont vous êtes au courant là-bas, ils doivent s'en donner à cœur joie les parieurs, non ? Eh oui William, parce qu'en ce moment les paris sont beaucoup plus excitants. Jusqu'à présent, les paris notamment politiques ronronnaient un peu, les sondages étaient assez fiables, il y avait moins de suspense. Là cette année, c'est une année complètement folle entre le Brexit, Donald Trump et donc évidemment la présidentielle française. Les Britanniques se passionnent pour la présidentielle française. Alors il y a aussi une autre raison qui est Marine Le Pen. Les Britanniques nous demandent toujours, est-ce que l'on pense que Marine Le Pen va devenir présidente ? Certains en sont persuadés, d'autres que non. Alors ça dépend évidemment de leurs opinions politiques, mais beaucoup pensent qu'il y aura en France le même type de phénomène que ce qu'ils ont connu ici pour le Brexit. Alors selon encore une fois les opinions politiques, certains le redoutent et d'autres l'attendent avec impatience. En tout cas, c'est ce qui explique entre autres leur intérêt. Et puis vous l'avez dit effectivement avec les rebondissements autour de l'affaire de François Fillon. Alors là vraiment les bookmakers s'en donnent à cœur joie avec quelques surprises. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Philippi et Adrien Marchais. Dans cette salle en plein cœur de la capitale britannique, ce sont bel et bien des noms français qui s'affichent. De l'autre côté de la Manche, entre les courses de chevaux et la première ligue de foot, les candidats à la présidentielle française font aussi l'objet de paris. Car oui, même ici, la campagne française avait déjà fait parler d'elle grâce à une compatriote, Pénélope Fillon. Je parierais bien sur le candidat à la présidentielle, celui qui est marié à une Britannique. Jusqu'ici, François Fillon faisait effectivement course en tête dans les paris des bookmakers. L'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse a immédiatement fait dégringoler sa cote, mais pas l'intérêt des parieurs. La cote de Fillon a chuté depuis le scandale. Et Marine Le Pen n'est pas la favorite, elle arrive en seconde. Monsieur Macron est le favori aujourd'hui. La politique devient un peu une télé-réalité. C'est en partie dû au Brexit et à l'élection américaine. Très réactifs, les bookmakers ont des spécialistes dans chaque domaine, du sport à la politique. Ils ont donc réintégré officiellement dans la course des candidats comme Alain Juppé ou dans une moindre mesure Nicolas Sarkozy, pourtant éliminés en France par anticipation d'un éventuel plan B. Le suspense de la présidentielle française est du pain béni pour les bookmakers. Leur meilleure tête d'affiche reste cependant et de loin Donald Trump. Les plus gros paris en cours concernent sa possible destitution. Les bookmakers estiment que le président américain a environ 50% de chances de ne pas finir son mandat. On a vu beaucoup de chiffres, Loïc. Réexpliquez-nous comment ça marche parce que les cotes, ça a l'air extrêmement compliqué, franchement. Oui, c'est vrai William, c'est assez compliqué. Alors je suis désolé pour le petit cours de calcul aussitôt le matin. Certains vont se lever avec une petite migraine, mais on va quand même vous expliquer. Alors regardez, l'idée c'est que plus vous faites un pari osé, plus vous allez gagner d'argent. Alors par exemple, ça ce sont les vraies cotes en ce moment autour par exemple d'Emmanuel Macron qui est à 10 contre 11. Alors ça veut dire que si Emmanuel Macron devient président et que vous avez parié sur lui, et bien si vous avez parié 11 livres, on va parler en euros, ici c'est un livre sterling, mais 11 euros, et bien vous allez gagner non seulement votre mise de départ, 11 euros plus 10, c'est-à-dire 21 euros. Donc là vous aurez doublé la mise, c'est pas mal, mais c'est pas un gain, c'est pas un gain énorme tout simplement parce que les parieurs, les bookmakers estiment que vous n'avez pas pris de trop gros risques et qu'Emmanuel Macron a de bonnes chances de devenir président. Pour Fillon en ce moment, c'est un petit peu plus intéressant en termes de gains parce que par exemple, si vous pariez 1 euro, et bien vous allez gagner 1 plus 5 égale 6 euros. Vous allez multiplier par 6 la mise, donc là vous allez faire une culbute déjà plus intéressante parce qu'il a moins de chances de devenir président. Et puis alors pour quelqu'un comme Mélenchon, en ce moment il a une cote à 100 contre 1, ça veut dire que si vous pariez 1 euro et que Jean-Luc Mélenchon devient président, et bien vous allez gagner 1 plus 100 égale 101 euros. Vous allez multiplier votre mise de départ par 100. Juste pour vous dire, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a un parieur, on nous a dit, qui a misé 1500 livres, 1500 livres, ça fait évidemment environ 1800 euros, 1500 livres sur Jean-Luc Mélenchon, et si donc le leader de la France Insoumise devient président, il gagnera 151 500 livres Sterling, ce qui fait à peu près 180 000 euros. Voilà, parce qu'il aura pris un pari très osé, il aura été très courageux, que peu d'autres auront pris, et bien là, jackpot. Très courageux ou très fou ? Voilà, au choix, c'est le bonheur du jeu. Bon, dites-moi, on a l'impression que vous êtes devant le 10 Downing Street, je me trompe là ? Oui William, vous vous trompez, c'est notre petit secret, vous l'avez percé, et juste à côté du bureau de France 2, il y a une rue qui ressemble un peu au 10 Downing Street, mais au moins ça nous permet d'y entrer, parce que sinon le 10 Downing Street, on ne peut pas y entrer tout le temps, uniquement de très rares occasions quand c'est ouvert à la presse. Donc voilà, c'est notre 10 Downing Street à nous, quoi. Vous ne le direz pas trop, on est juste entre nous, il n'y a personne qui nous regarde. Ben évidemment, à part les millions qui sont dans le monde entier. Le 10 Downing Street, il faut raconter que c'est une impasse en fait, on ne rentre pas facilement devant le 10 Downing Street. Complètement, c'est une impasse, ça n'est pas du tout une rue passante, et puis évidemment, il y a des grosses grilles avant, à l'entrée, gardées, avec évidemment la police. Il faut vraiment montrer pas de blanche, encore une fois, ça n'est pas du tout ouvert tous les jours. Merci Loïc, merci à vous tous, et puis bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada